5 Habitudes qui peuvent causer la chute du buste Saviez-vous que le manque d'activité physique peut être l'un des déclencheurs d'un buste qui tombe ? Pour éviter cela, il est essentiel de tonifier la zone de façon habituelle Les caractéristiques qui définissent un buste normal varient selon les canons de beauté, la culture et les stéréotypes de société Cependant, quelque chose que nous ne pouvons pas éviter est la gravité Tôt ou tard, elle saisit le buste et le change de forme, de taille, de position et de symétrie Ces changements peuvent être dus à la grossesse, aux habitudes alimentaires, à la perte de poids ou à l'allaitement Il est clair que nous ne pouvons pas rivaliser avec les années, surtout après trente ans La chute du buste est un effet normal à mesure que l'âge avance, car les fibres cutanées se détériorent et n'ont plus la même élasticité C'est-à-dire que la vieillesse commence à faire son chemin En termes médicaux, on parle de ptose mammaire Mais ne vous inquiétez pas, la baisse du buste peut également être prévenue Tant que vous utilisez les bonnes techniques et les soins adaptés pour l'égard des jeunes, un grand pourcentage de la chute sera réduite Voilà les habitudes à éviter 1. La mauvaise alimentation fait chuter le buste Si votre alimentation est basée sur la graisse et que vous ne faites pas d'activité physique régulièrement, vous finirez inévitablement avec des kilos en trop Lorsque vous dépassez votre poids, les fibres élastiques se cassent et cela les empêche de se régénérer La peau lâche se bloque et perd de sa fermeté car il n'y a plus de régénération du collagène L'élasticité et le collagène sont tous deux produits par les nutriments, les vitamines et les minéraux qui sont absorbés par les aliments Il est important de consommer, volaille, fruits, foie, eau, avoine, fruits secs, légumes, végétaux 2 Un manque d'activité physique La poitrine est composée de 90% de matière grasse Cela signifie que si vous menez une vie sédentaire, sa fermeté disparaît La peau doit être exercée pour maintenir le muscle et empêcher la chute Il est important d'effectuer des exercices de résistance pour tester la zone et éviter de finir en salle d'opération Si en plus de vous déplacer vous combinez des traitements cosmétiques pour augmenter l'élasticité et la force de votre poitrine, le résultat sera meilleur Ne pas oublier que le buste est fait de peau et qu'il est essentiel de la garder hydratée pour une texture douce et fraîche 3. Ne pas se protéger du soleil Se protéger du soleil Les rayons du soleil ne font aucune distinction et attaquent tous les types de peau Lors du port de décolleté, l'une des parties les plus touchées par les brûlures Sans aucun doute, et le buste Ce n'est pas qu'esthétique La protection solaire est une exigence pour prévenir le vieillissement Car l'exposition au soleil provoque des rides sur le buste En particulier en raison du changement brutal de température L'idéal est d'utiliser de la crème solaire tous les jours Ne vous exposez pas au soleil pendant des périodes prolongées Consultez un spécialiste pour trouver un traitement adapté Hydratez avec des crèmes contenant des vitamines A et C Ajoutez des carottes, des tomates et des fruits à votre régime 4. Les douches chaudes Une douche froide La plupart des personnes n'en prennent qu'en cas de grosse chaleur Cependant, l'eau chaude n'est pas bonne pour la santé, et encore moins pour la peau Des températures élevées font que les tissus du derme deviennent mous et augmentent le risque de rides prématurées 5. La ménopause La ménopause L'une des causes de la ménopause est la perte d'œstrogène Cela produit des changements physiques et émotionnels, car elles sont une hormone féminine responsable de la régulation du cycle menstruel, du taux de cholestérol et de l'appétit sexuel En plus de tout cela, elles provoquent également l'apparition de taches et de rides Le manque d'œstrogène provoque l'oxydation des protéines, c'est-à-dire que les fibres élastiques et le collagène perdent leur fermeté Recommandation Utiliser des crèmes sur cette région, au moins une fois par mois Consommer de la vitamine C pour augmenter l'élastine Vous la trouvez naturellement dans les tomates, les agrumes et les avocats Restez hydraté, à l'extérieur et à l'intérieur Buvez deux litres d'eau par jour et utilisez de la crème pour le corps Dormez bien, au moins huit heures par nuit Rappelez-vous que l'insomnie est synonyme de vieillissement prématuré De plus, contrôlez le stress Être dans cet état provoque également la libération de cortisol par notre corps, ce qui, à son tour, provoque un vieillissement prématuré Pour la santé et l'esthétisme de votre buste, prenez-en soin